Et alors, vous ? Moi, c'est une sorte de calme avant la tempête, quand même. C'est-à-dire qu'on est dans une ambiance très calme qui fait que je suis quand même relativement apaisé, mais je sens que les sanglots sont pas loin. Je suis quand même stressé, au fond. Parce que là, quand même, vous serez en direct. Et puis, c'est la première fois que vous êtes soumis au vote du public. Donc, c'est la surprise, en fait, qui le public va aimer, pas aimer. Après, je pense qu'on partage tous cette sensation aussi, qu'elle vient de décrire aussi, de sensation que là, en fait, ce qu'on vit, c'est déjà tellement énorme qu'en fait, on a déjà gagné ce qu'on est venu chercher dans cette émission. Déjà de la visibilité, rencontrer des professionnels, des conseils. Et vous, Maintissa, vous avez hésité, parce que vous avez déjà fait The Voice Kids en Belgique et The Voice aux Pays-Bas. Et vous vous êtes dit, ouais, je vais pas encore faire The Voice. Ouais, je me suis dit, les gens, ils allaient trop dire elle a un abonnement de The Voice. Ça pouvait être très bizarre. J'ai eu peur que j'allais être jugée, tout simplement, que les gens, ils allaient dire, c'est bon, il faut arrêter de forcer à un moment donné. Enfin, mais je suis contente que... Non, mais à 22 ans, on force pas quand on fait des concours. Non, parce que c'est les étapes, c'est bien. C'est The Voice Kids. Et bien, en plus, qui sait que vous avez fait The Voice Kids ? Là, c'est parce qu'on le dit, mais je veux dire, personne le sait, en fait. Bah, les Belges. Bah, maintenant, tout le monde le sait. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de honte d'avoir fait The Voice Kids. Oui, c'est vrai. Mais au début, c'était un peu une honte de me dire, revenir une troisième fois faire une émission, ça fait quand même beaucoup, quoi. Mais après, j'ai pris du recul. Et c'est vrai qu'on m'avait dit que, bon, en France, on ne connaissait pas. Donc, que ce serait tout simplement un bon moyen pour, voilà, pour me faire voir et avoir un peu d'exposition en France. Donc, du coup... Si plus tard, vous faites The Voice Maison de Retraite, là, ça va peut-être... The Voice Senior.